Et coucou tout le monde, je suis venue vous montrer comment j'ai réalisé ces petites recettes, ces petites rosettes pardon Elles sont faites avec donc des dice de chez Action, les dice bordures Donc nous avons celle-ci qui est comme ça, comme ça, c'est dans du papier aussi Action Alors nous avons celle-ci qui est comme ceci, qui est très jolie aussi, elle est très très fine, très aérée, comme ça Celle-ci c'est la même aussi, à part qu'elle est ancrée un peu, c'est deux fois la même Alors nous avons les rosettes en forme de coeur, comme ceci, comme ça, et comme ceci Et j'en ai fait une troisième, malheureusement elle a bougé au collage, je la mets dans l'autre côté, voilà elle est mieux Elle a bougé au collage, donc elle a un peu bougé, donc celle-là, je ne vais pas trop la présenter, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça Donc pour faire ça, on va d'abord faire celle-ci en forme de coeur Donc pour faire celle-ci en forme de coeur, à un moment donné, on a eu chez Action des dice bordures Qui étaient vendus, donc comme ceci, ici Et on avait ceux-là, ça c'était la première collection, donc de ces dice-là Pour faire ceci, je viens poser mon papier comme ça, donc vous voyez ici, on voit vraiment que c'est le plongeant du coeur Donc je viens le mettre comme ça sur mon papier, vous voyez, je laisse apparaître la petite barre qui est là pour ne pas couper le papier en deux Je viens mettre des morceaux de scotch comme ça, puis je coupe et j'obtiens donc ceci Quand j'ai ceci, je viens sur ma planche à rainurer, on fait une rosette, je ne vais pas faire ça avec vous parce que vous êtes tous capables de faire une rosette Donc je viens comme ça, donc je prends mon crochet parce que je n'ai pas le machin Et je viens ici, vous voyez, tous les quarts comme ça, faire un trait comme ceci pour qu'elle se plie Et donc former la rosette, et puis mettre les deux petits ronds comme ça Et vous avez le coeur qui se forme tout seul Donc c'est comme ça Ça c'est pour celle-là Donc pour celle-ci, c'était des dice qui étaient comme ça vendus aussi chez Action C'était tout au début qu'ils ont fait les dice, qu'ils ont liquidé les dice Joyce Donc c'est la même chose, je me mets comme ça Je fais comme ça, et je viens ici, donc le passer dans la machine, et je fais mes traits exactement la même chose Du moment que ça a 3,5 cm de long, plus la largeur du dice Qu'ici il fait donc 13,5 cm, donc ça fait 26-27 cm C'est bon donc pour faire cette rosette-ci, ça va tout seul Et alors avec les petits dice là, comme ceux-ci, ce sont les derniers que l'on a eu Donc on en a une multitude, parce qu'ils ne coupent que d'un côté Ils ne coupent qu'ici, de l'autre côté ils ne découpent pas Donc regardez tous les modèles de rosettes que l'on peut faire Donc je prends mon dice Je viens le replacer donc comme ceci Je laisse toujours un petit morceau dépassé Je mets mon scotch, je viens découper Et puis quand je suis là, je viens donc sur la pointe de mon dice Et je viens me mettre comme ça Et ici je trace une ligne à 3,5 cm, 3,5 cm, 3,5 cm Je trace et puis je viens avec mes ciseaux découpés Et puis je fais mes plis comme ça Et j'ai ma petite rosette qui est faite comme ça Donc voilà, avec les dicections, il y a moyen de faire 36 000 rosettes Je vais vous les mettre sur une feuille de papier blanc pour que vous les voyez bien Ils sont vraiment beaux Donc on a ce modèle là Ce modèle là Et ce modèle là Et je ne sais plus où il est parti l'autre Ici, voilà, ça c'était que le papier de Noël Donc en forme de cœur Donc vous voyez, on sait faire plein, 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 plein de rosettes Avec du 2 fois rien Il n'y a pas besoin de machine à perforer Ça se fait tout seul Ben voilà, j'espère que Ce que j'ai fait, ça pourra aider quelques-unes d'entre vous Et que ça vous plaira Et je vous fais à toutes et à toutes de gros gros bisous Bien Merci.